Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons regarder, étudier, discuter le côté science et le côté art des perles. Les perles qui ont envoûté les gens depuis l'aube du temps. Depuis qu'on est devenu humain, on a adoré les perles. Depuis le premier moment, quand on a trouvé une perle dans ce qui allait être du dîner, dans une mollusque, on a dit « c'est quoi cela, c'est quoi ce merveille ? » et on a commencé à imaginer, à créer littérature, poèmes, arts et bien sûr bijoux pour décorer le corps. Nous avons devant nous deux images pour lancer notre discussion ce soir. À côté, nous avons une œuvre d'art par Utagawa Kuniyoshi. C'est une œuvre qui date de la première moitié du 19e siècle, une œuvre d'Ukiyo-e. Et c'est quelque chose qui vient d'une légende, d'une femme, d'une plancheuse, qui vient d'une naissance humble, qui est plancheuse pour les perles et pour les coquillages, qui triomphe contre un monstre, cette poulpe-monstre qui est un des serviteurs du roi dragon, pour récupérer un bijou précieux pour une famille royale. Vous voyez dans sa main gauche, peut-être que c'est une perle. C'est pour discuter le côté envoûtant de la perle. Comment est-ce que la perle nous hypnotise avec sa beauté ? À droite, cette affiche par Jean-Gabriel Domergue, très pertinente pour ce soir, parce que c'est une publicité pour la Maison Van Cleef & Appels des années 20. Et pendant les années 20, Paris fut le centre, le capital de la perle, le capital du monde de la perle. Avec Laetitia, ce soir, nous allons discuter le côté scientifique, les raisons, et nous allons même bénéficier du fait que l'école a fait beaucoup de recherches au sujet de l'histoire de la perle et l'histoire de la perle et Paris. Donc, d'abord, avec Laetitia... Qu'est-ce que la perle ? Exactement ! Une bonne question ! Et on va examiner un peu le pouvoir de cette gemme. Comment est-ce que cette gemme fascine les gens depuis l'aube du temps et pourquoi ? Et après ? Eh bien, on va vous emmener dans une balade de Paris au monde pour la perle. Commençons ! Qu'est-ce qu'une perle ? Oui ! Laetitia, dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'une perle ? Alors, vous le savez certainement, vous êtes certainement nombreux à le savoir, les perles sont produites par les mollusques. Ce qui se sait peut-être moins, c'est qu'à vrai dire, quasiment tous les mollusques sont capables de produire des perles. La seule chose, c'est que tous ces mollusques et toutes ces perles ne seront pas forcément intéressantes d'un point de vue géomologique et pour la création artistique. Et donc, dans ces mollusques, comme on le voit sur cette image un petit peu artistique, on retrouve nos perles dans les mollusques. Alors, ce qui est intéressant également de garder en tête, c'est que les perles se forment naturellement. On parle alors de perles fines, sans intervention humaine. Et s'il y a intervention humaine, on parlera alors de perles de culture. Et lorsque ces perles se forment de manière naturelle, et qu'on va parler de perles fines, s'il y a bien une chose à retenir de cette conférence ce soir, c'est que l'origine et la formation de cette perle n'est pas due. Un grain de sable, c'est un mythe. Et alors, on va assister fortement là-dessus avec Inésita. Exactement, il n'y a pas de grain de sable du tout. Donc, avec ce beau diagramme, avec ce beau schéma, dis-nous, comment se forment ces belles perles ? Alors, pour comprendre la formation de la perle, en fait, on va commencer par s'intéresser à la formation de la nacre. La nacre, c'est cette matière un petit peu irisée qu'on va retrouver à l'intérieur de nos coquillages. Alors, sur ce schéma, nous avons une coupe, un schéma en coupe d'un coquillage bivalve. Alors, c'est un terme technique pour parler d'un coquillage où, en fait, on a deux coquilles séparées qui fonctionnent, comme les moules, comme les bénitiers. Et puis, si on n'avait qu'une seule coquille, souvent plutôt en spirale, on va parler d'univalve. Alors, sur ce schéma, au niveau de la coquille, on voit qu'il y a trois parties. Il y a une partie extérieure qu'on appelle également le périostracum. C'est un petit peu un film liquide protéique. On va ensuite avoir la partie intermédiaire, l'ostracum, qui est formé de calcite. Et puis, l'hypostracum, la partie interne, qui est faite d'aragonite. C'est notre nacre. Alors, le mollusque, au fur et à mesure de sa vie, il va grandir et il va avoir besoin d'agrandir sa coquille, sa maison. Et donc, pour ce faire, le manteau, toute cette partie jaune qu'on voit sur le diagramme, et en particulier les cellules de l'épithélium, donc c'est les cellules en bordure un petit peu plus orangées sur le schéma, vont produire des protéines, des composés chimiques qui vont permettre la formation de la coquille et des différentes couches. Alors là, on a compris comment se forme la nacre. Mais pour arriver à la perle, on a encore quelques étapes. Et qu'est-ce que c'est que la nacre, exactement ? Alors, pour la perle, déjà, peut-être qu'on peut finir l'histoire de la perle, inésitable. En fait, les cellules du manteau, ces cellules responsables de la nacre, vont parfois, soit un choc, soit un virus, soit un parasite, rentrer dans le manteau. Et si elles survivent, elles vont continuer, elles vont se multiplier. Et puis, à force de se multiplier, elles vont former ce qu'on appelle un sac perlier. Et donc, dans ce sac perlier, dans ce sac perlier, les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? En fait, elles vont faire ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire de la nacre. Et donc, au lieu de former une couche de nacre sur la coquille, on va commencer à former quelque chose d'un peu plus rond, parce que la perle va en fait tourner dans le sac perlier. Et c'est comme ça qu'on a notre perle. Tu étais impatiente de savoir la suite. Et jamais de sable y impliquait, comme notre cher Olivier Segura nous a dit. Non, les scientifiques ont coupé, ont disséqué, ont sacrifié des perles sur l'autel de la science et on n'a jamais trouvé de grain de sable à l'intérieur. Ce qui est important aussi de garder en mémoire, c'est qu'en fait, les mollusques, l'un de leurs jobs, l'un de leurs missions dans la vie, c'est de filtrer l'eau. Alors, du sable, ils en mangent beaucoup dans leur vie, si on peut le dire ainsi. Et du coup, si les perles se formaient à partir de sable, en fait, ça ne serait pas si rare que ça. Alors que là, on voit bien que par le procédé, pour que chaque étape ait lieu, on a une succession de probabilités. C'est assez rare, au final, de pouvoir avoir une perle fine. Et c'est exactement ce qui est intéressant, c'est cela qui inspire les poètes, les artistes, l'idée que c'est la mollusque triomphe sur une adversité. Vraiment, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la biominéalisation. C'est la capacité par un organisme vivant de produire un minéral. Quand on est géologue, chimiste, on a l'habitude de savoir que la Terre peut fournir des minéraux, mais que l'organisme vivant puisse former du minéral, ça intrigue et ça fascine énormément. Alors en fait, beaucoup d'organismes vivants vont être capables de produire des minéraux. On a des dents, on a des os. Certains mammifères ont des défenses. Donc produire du minéral, ce n'est pas forcément si étonnant. Ce qui est plus rare, c'est de former du minéral qui soit beau et utilisé en joaillerie. Alors nos perles, notre tacre, en fait, c'est du carbonate de calcium. Un carbonate de calcium, la formule chimique, c'est CaCO3. Alors ça signifie que pour un atome de calcium, on a un atome de carbone et trois d'oxygène. Et ces atomes, ils peuvent s'agencer de différentes manières. Et quand ils s'agencent de manière différente, on va parler de polymorphes. Alors le carbonate de calcium a trois polymorphes, la calcite, l'aragonite et la vatérite. Et donc, celle qui va nous intéresser particulièrement ce soir, c'est l'aragonite. L'aragonite, elle va pouvoir former des tablettes, comme c'est représenté ici sur notre schéma, des tablettes qui sont de forme polygonale, souvent hexagonale. Et puis, ces tablettes, elles vont s'assembler entre elles. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Ce sont des images obtenues à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Donc, une machine, un équipement de recherche poussée scientifique qui permettent d'avoir ces images. Et je pense que vous n'avez jamais vu la nacre d'aussi près. Ceci, c'est vraiment un rêve pour nous, les gens qui sont... Moi, j'ai mené ma vie influencée par les perles. Et de voir ceci, c'est un rêve, parce que c'est quelque chose qu'on peut rarement voir. Et d'avoir cette explication de toi, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, comment est-ce que c'est bâti ? Comment est-ce que c'est bâti en minéralisation ? Alors, notre aragonite forme des tablettes. Les tablettes, elles vont s'empiler, elles vont s'assembler, soit selon une structure qu'on va appeler en briquet mortier, donc l'image sur la gauche, soit en colonne comme l'image sur la droite. Et puis, à force de s'assembler, d'avoir cette structure, on va former des couches. Et puis, les couches, au fur et à mesure, elles vont s'assembler. Et si elles s'assemblent de manière concentrique, comme ici, on obtient notre perle avec une structure qu'on peut appeler également en oignon. Et puis, à l'école, parfois, ça arrive qu'on sacrifie pour la bonne cause et la connaissance une perle fine. Et donc, on peut voir ainsi la structure en oignon de notre perle ici. Donc, c'est quand même assez inédit de pouvoir faire cette expérience de vérifier par nous-mêmes la structure de la perle fine. Alors, maintenant, on a décrit les perles. Les gens veulent savoir aussi, quand on voit quelque chose comme le conque avec cette flamme qui est tellement recherchée, est-ce que cela, c'est la même chose ? Alors, voilà, c'est un petit peu différent. Là, ce qu'on vous a expliqué, en fait, c'est les perles nacrées, les perles à base de nacre, donc d'aragonite en structure de briques et mortiers ou de colonnes. Mais si le mollusque forme non pas de l'aragonite, mais de la calcite ou le forme dans d'autres structures, comme on vous le présente ici, il existe énormément d'organisations de ces structures, eh bien, on va avoir des perles qu'on appelle porcelanées. Et donc, on a ce fameux exemple de la perle de conche qui intrigue beaucoup en joaillerie avec cet effet flammé qui est extrêmement recherché. Après, il y a d'autres perles porcelanées qui sont moins recherchées pour la joaillerie, mais très recherchées par les collectionneurs. Exactement. Alors, on a vu la différence entre la perle nacrée, la perle porcelanée. Une autre différence importante pour nos chers mollusques, ça va être les mollusques d'eau douce et les mollusques d'eau de mer. Alors, ici, nous avons deux mollusques qu'on vous présente. Il en existe une variété de mollusques. La première qu'on vous présente, c'est la variété de Margaritifera. Margaritifera. Pourquoi on vous parle de celle-ci ? Eh bien, parce que tout d'abord, c'est une espèce qui est très répandue en Europe, de la Russie à l'Angleterre. On en retrouvait dans le nord de la France. Historiquement, elle a été extrêmement recherchée. Et puis, d'un point de vue d'étymologie, c'est hyper intéressant de s'intéresser à ce mollusque parce que Margaritifera, en latin, en fait, on retrouve margarita, la perle, et fera qui signifie qui porte. Et donc, Margaritifera, littéralement, c'est qui porte la perle. Alors là, en plus, c'est puissance 2. On a Margaritifera, Margaritifera. Si on n'a pas compris le message que ce mollusque produit des perles, voilà, on a raté quelque chose. Et puis ensuite... Et c'est vraiment ce mollusque qui a inspiré, par exemple, Jules César pour pouvoir conquérir l'Iran, l'Angleterre et l'Écosse parce qu'il avait écouté le renommé, les légendes au sujet des perles qui venaient de ces eaux douces. Oui, exactement. Et d'ailleurs, les personnes qui s'appellent Margaritifera ou Margaret... Ça vient de... Perle. C'est plus que... Alors, l'autre mollusque, c'est le Megalonaeus nervosa et c'est l'un des plus de 350 mollusques qu'on retrouve en Amérique du Nord et qui ont une importance également pour la production des perles. Alors, nos mollusques d'eau de mer, alors il en existe une variété, encore une fois. La Pintada variata a peut-être une importance toute particulière puisqu'elle a un rôle important dans la production des perles dans le golfe persique et puis qu'elle a été extrêmement populaire au début du XXe siècle. Mais on pourrait également parler de la Pintada radiata et encore une fois, l'étymologie est bien particulière. Pintada, en fait, fait référence à l'aspect extérieur qu'on a ici qui rappelle le plumage des pintades et puis Margaritifera, comme on vient de l'expliquer, porteuse de perles. Donc, c'est en quelque sorte la pintade porteuse de perles, en l'occurrence l'huître. Oui, cela nous donne une astuce aussi que les scientifiques françaises furent impliqués dans le nom parce que pour nous, les anglophones, on n'a aucune idée que Pintada veut dire cela. Donc, voilà, on pourra également reparler plus tard de la Pintada focata qui est également connue comme la huître à Koya. Alors, où trouve-t-on des perles inésitas ? Oui, les perles peuvent se trouver partout dans le monde. Tu as touché déjà sur cela avec tes évocations de différents mollusques, partout. Le nord de l'Europe, comme on a dit, l'histoire nous fournit beaucoup de légendes et beaucoup d'histoires du fait que les perles venaient de là. Les perles peuvent venir de n'importe où si la nature est dans une parfaite condition, si les conditions sont bonnes et si les mollusques sont en bonne santé. C'est Rudiger Beeler, le grand malécologiste des États-Unis qui dit que le mollusque, c'est le canari dans la mine de la terre. Oui, la mine de charbon de la terre. Parce que le mollusque est fragile. Donc, si tout n'est pas parfait avec la terre, avec la nature, avec l'eau, avec les conditions, le mollusque ne peut pas même survivre. Mais même si le mollusque peut survivre, le mollusque ne va jamais pouvoir produire des perles. Donc, avec beaucoup de différents aspects et raisons, la perle, c'est quelque chose qui nous montre ce qui est la plus belle de la vie et la plus belle de la terre. Quelqu'un avait déjà demandé est-ce que la perle est une gemme ? Je crois qu'on va discuter pendant cette heure comment est-ce qu'elle est vraiment une gemme avec toutes les différentes valeurs, même le prix, quelques fois ? Alors, on ne va pas pouvoir passer en détail tous ces endroits, mais on va pouvoir en parler de deux. Le golfe de Manar, c'est ce golfe entre l'Inde et le Sri Lanka qui a une importance toute particulière puisque historiquement, c'est là qu'on a trouvé les premières perles. Et puis, également, le golfe Persique puisque si, par le passé, on trouvait des perles fines à beaucoup d'endroits dans le monde, comme tu viens de l'expliquer, de nos jours, c'est en fait surtout dans le golfe Persique, à Bahreïn, qu'on trouve encore vraiment une filière de la perle fine. Oui, la perle fine est quelque chose qui n'existe presque plus sauf quand c'est protégé. Pourquoi ? Beaucoup de raisons qu'on ne va pas évoquer ce soir, mais on regarde pour rêver cette carte d'Arabia Félix du XVIIe siècle. Il faut, en regardant cette carte ensemble, nous souvenir qu'il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait rien. Il n'y avait que des cartographes qui pouvaient reproduire ces images qui faisaient rêver du voyage, de l'exotisme, et surtout, pour cette carte-ci, des perles. Parce que, où vous voyez les petits marques grises, vous voyez les banques pour les perles. Et tout le monde rêvait des perles parce que les perles furent les gemmes les plus chères, cherissimes du monde. Il n'y avait même pas de prix pour les belles perles. Donc, regardez une carte comme cela, qui était distribuée en Hollande et partout dans l'Europe, faisait rêver, faisait rêver du pouvoir de cette gemme. Le pouvoir de cette gemme vient exactement de ce que Laetitia vient de nous décrire. C'est pourquoi, pour nous, les historiens de bijoux, Laetitia est tellement précieuse parce qu'en expliquant, le plus qu'on plonge dans la vérité au sujet des perles, de comment est-ce que les perles existent, le plus bien, le mieux qu'on peut comprendre pourquoi la perle est tellement précieuse. Les archéologues disent qu'il y a probablement beaucoup plus de perles qui existent dans les tombes qui ne sont pas trouvées parce qu'elles ont été perdues. Elles ont été perdues. Quand vous voyez cette photo au milieu, vous voyez qu'il y avait une perle dans la bouche de ce défunt et il y avait probablement autre perle qui était très petite parce que les perles fines sont très petites qui sont perdues. On le voit sur la photographie, la perle doit faire 3, même pas 4 mm de diamètre. Donc, il y a un risque au moment des fouilles, selon la taille des tamis, de perdre les perles. Si on ne sait pas qu'on doit les chercher et les trouver, on peut passer à côté, malheureusement. Et à droite, nous avons une des plus anciennes perles qui ont été trouvées dans une fouille parce que la fouille de demain ou la fouille d'hier où on n'a pas entendu les mises à jour peut nous fournir... En tous les cas, l'une des perles les plus anciennes utilisées par l'homme puisque là, c'est bien le sujet, la relation entre la perle et l'homme. C'est le néolithique, donc très, 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 très ancienne. Et à gauche, les hamsons parce que les hamsons peuvent être même plus importants d'une certaine façon parce que cela nous montre que dans ce qui est maintenant le sultanat d'Oman, les gens, pendant l'époque néolithique, employaient les coquilles, la nacre pour vivre pour outils, pour travailler, pour attraper les poissons. Donc, la façon de vivre liée au mollusque est évidente là. Elle est évidente et nous avons nos témoignages du fait que cela était tellement important pour vivre. La nacre a permis d'avoir des hamsons et donc de se sédentariser pour l'homme. Donc, l'archéologie d'un biominéral peut impliquer toutes les histoires des hommes et des femmes. OK. Si on a établi que la perle est très, très précieuse, on regarde des exemples dans la peinture et aussi dans les bijoux qui ont pu survivre. Bien sûr, la perle, elle est très durable, mais elle est fragile aussi. Dans les fouilles, elle peut changer de nature. Donc, quand on a des boucles dorées comme au centre qui se trouvent dans le musée du Louvre, il faut vraiment profiter et regarder et étudier. On regarde cette boucle dorée et on dit mais c'est très moderne, n'est-ce pas ? Le style est tout à fait portable aujourd'hui. Il faut regarder ces portraits de momies qui viennent de Fayoum de l'époque il y a âgé de 2000 ans pour regarder comment est-ce que les mêmes boucles dorées sont là sur les peintures. Donc, nous avons l'évidence encore une fois que ces perles furent d'abord précieuses, furent portées de ces façons. Vous voyez le collier, les boucles dorées à gauche, vous voyez les boucles dorées très, très, très à la mode à droite et on peut imaginer que ces belles femmes furent, leurs portraits furent faits pendant qu'elles étaient encore en vie et on met, c'est créé en encaustique, c'est une combinaison de cire et de peinture et cela est au-dessus du sarcophage après la mort de ces jolies femmes. Pour nous, c'est très important parce que nous pouvons voir comment est-ce que les perles furent appréciées et comment est-ce que pour compagnons à l'au-delà, les dames ont voulu être montrées avec leurs perles. Il y a la légende, la grande légende de Cléopâtre, presque de la même époque, de l'Égypte, qui a dit, la légende dit qu'elle a fait un pari avec Marc-Antoine et c'était vraiment avec ce pari qu'elle a pu séduire Marc-Antoine parce qu'elle a dissu dans un verre de vinaigre une perle qui était sans prix, hors de prix. C'est exactement cette idée que les perles furent les plus précieuses qui impliquent leur pouvoir. Et pourquoi est-ce que ces perles furent tellement précieuses? Ce n'était que séduction. C'était aussi un liaison entre la perle et tout ce qui était le plus important dans la religion, tout ce qui était le plus spirituel. Par exemple, si on attend pour un moment pour regarder les deux bijoux à gauche et on regarde la peinture de la Madone, de la Vierge, dans une église créée par Jan van Eyck en 1438. Vous pouvez admirer cette peinture dans la Galerie de Berlin. Si vous regardez cette Vierge, elle est énorme dans une petite église si vous voyez toute la peinture. Elle porte une couronne. Cette couronne a le symbolique important de bleu, de rouge et de perles. Si on regarde au milieu, on voit une vraie couronne ou un triomphe de l'art gothique qui existe encore dans le Residence Museum de Munich. Vous pouvez y aller pour le voir. qui date d'avant 1399. On sait cela parce que l'inventaire de Richard II, avant qu'il a été tué par Henri IV d'Angleterre, l'inventaire de tous ces trésors nous montre que cette couronne existait en 1399. La raison pour laquelle ce témoignage est tellement important, c'est que cela nous montre que cette œuvre existait, qu'on peut presque dater l'œuvre de peut-être 1380 pour le mariage d'Anne Bohème avec Richard II. La couronne existe encore avec un diamètre de 18 centimètres et une verticalité aussi de 18 centimètres qui fait penser à la chapelle, Sainte-Chapelle à Paris, la verticalité du haut gothique, un triomphe de l'art gothique en perle, en saphir, en rubis parce que la perle était le symbole. La raison pour laquelle vous trouvez la puissance du symbole de perle partout dans les bijoux, c'est parce que les gens ont trouvé les perles les plus chères, les plus importantes. Mais ce n'est pas quelque chose qui commence avec le Moyen-Âge. Regardez à gauche, regardez ces deux bracelets de l'art byzantin. Ces bracelets ont été trouvés en Égypte. Ces bracelets datent d'environ 500 à 700, on ne sait pas exactement, donnés par J.P. Morgan au Metropolitan Museum où vous pouvez les admirer. Encore une fois, on a le même symbolisme, le bleu, le rouge et les perles. Donc, c'est presque impossible de manquer l'importance de la perle dans le symbolisme religieux, mais pas seulement. Donc, la perle veut dire tout. La perle veut dire richesse, glamour, pouvoir, féminité, masculinité, on va discuter cela aussi, et bien sûr, pouvoir, ce qui implique pouvoir dans n'importe quel siècle. Donc, pendant l'époque d'Élisabeth Ière, elle employait les perles vraiment comme armure. Et ici, dans son portrait de l'armada à gauche, vous voyez l'armada espagnole qu'elle va détruire. Et donc, c'est déjà l'armada, on peut dire que l'armada est déjà au-dessous de la mer au lieu d'au-dessus, mais elle a sa main sur la terre, donc pouvoir sur la terre. Elle est entourée par les attributs du pouvoir. Elle a la couronne à côté avec perles, mais sur elle, bien sûr, de la tête jusqu'à la taille, elle est perle. Et ces peintres ont même employé, si vous voulez, si vous pouvez un jour aller à une exposition pour voir ces peintures de proches, vous allez voir des gouttes sur les perles. Les peintres ont même fait sortir les perles de la peinture et ils ont employé des gouttes d'argent pour que les perles brillent sur la peinture. Au milieu, et ce n'est pas seulement Europe, au milieu, bien sûr, Chenui, qui était la préférée du grand empereur Tianlong, son portrait par Giuseppe Castiglione, qu'est-ce qu'on voit ? Autour de son cou, les perles. Au-dessous de sa tête, une multiplicité de perles plus sophistiquées, plus sutiles, mais bien sûr, les perles qui sont en train d'embellir le phénix, le phénix qui est le symbole de l'impératrice. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Et à droite, beaucoup plus moderne, Eugénie, qui devient Eugénie, l'impératrice, l'épouse de Napoléon III, Eugénie Montijo, qui adore les perles et qui croit, avec ce diadème qui est maintenant dans le Louvre, vous pouvez aller le voir dans la Galerie d'Apollon au Louvre. Elle croit que ce diadème qu'elle a commandé contient quelques-unes des perles de Marie-Antoinette. Elle est énorme fan de Marie-Antoinette. Elle veut préserver tout ce qui est le patrimoine de Marie-Antoinette. Donc, vous voyez, elle a des sautoirs et des sautoirs et des sautoirs de perles. Vous voyez ce sublime diadème que vous pouvez admirer aujourd'hui. Entourée de perles, elle exprime ce qu'elle aime, elle exprime son statut, elle exprime son pouvoir. OK. Très féminines les perles. Mais pas que. Pas que. Pas du tout. Ici, encore une fois, de l'Europe, de la Chine et de l'Inde. Nous avons trois hommes très puissants et les trois hommes portent leurs perles de façon différente. Charles Ier, il était d'une taille diminutif, il était de ma taille exactement et il était assez, comme vous pouvez voir, il ne s'habillait pas avec beaucoup de glamour, mais il portait toujours sa grande perle dans l'oreille gauche, sa grande perle qu'il aimait tellement qu'il a commencé à porter à l'âge de 15 ans et qu'il portait même sur l'échaveau. L'échaveau, quand il allait être décapité, il a donné instruction à un ami de récupérer la perle que vous pouvez voir dans une galerie à l'Angleterre même aujourd'hui. Voilà. Au milieu, encore une fois, on continue cette tradition, le chapeau rouge avec les perles du ciel, les perles célestes au-dessous de la tête de Qianlong, on vient de voir sa préférée dans l'autre peinture. Ici, nous avons Qianlong lui-même avec des colliers de perles, il touche. Vous voyez qu'il a les perles dans sa main et il touche les perles parce que les perles sont vraiment le symbole de son statut et de son pouvoir. À droite, notre Maharaja de Patiala, il n'épargne pas les perles et il faut savoir que les perles furent, encore une fois, dans les inventaires. Susan Stranger de Victoria and Albert nous a dit que les perles entre les rubis et entre les émeraudes et les diamants, les perles pouvaient être quelquefois les gemmes les plus chères de l'inventaire. Il faut savoir que Maharaja de Patiala ou Pindar Singh fut grand. Sa taille était plus que deux mètres. Donc, la raison pour laquelle cela est important, c'est une photographe et dans la photo, on voit qu'il est entouré de beaucoup, beaucoup de perles et on peut même apprécier la taille de ces perles à cause du fait que c'est un homme énorme qui porte ces perles. Il est venu à Paris ou Pindar Singh est venu à Paris, il a fait des énormes commandes, le renommé collier de quartier en diamant, ça contribue aux légendes. Donc, quand ces gens sont venus à Paris, ces légendes ont influencé même plus notre idée de comment est-ce que l'arbre dans les bijoux de Paris influence tout le monde et les influences sur les bijoux de Paris venaient de partout, bien sûr, mais Paris fut un centre particulier de la paire pour le monde et c'est pourquoi nous disons de Paris au monde. À gauche, vous avez un bijou sublime en vert avec une seule perle. Encore une fois, on peut fêter la perle même mieux quelquefois avec une seule perle, je crois et ce bijou sublime est actuellement dans le bâtiment au-dessous de nous parce que l'exposition qui va commencer le 2 juin va inclure ce beau bijou, ce chef-d'oeuvre parodé Lalique qui vient du Richard Driehaus Museum à Chicago et on va pouvoir avec Laetitia apprécier beaucoup de différentes formes de perles. C'est ce qu'on voit, là, on a différentes couleurs, différentes formes, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille si je peux le dire. pour ces pendentifs et ces broches d'avoir différentes origines pour les perles. Oui, et la perle baroque parce que la perfection que poursuit les fermiers et fermières de perles aujourd'hui, c'est le rang, c'est le rang parfait. Mais nous regardons ici que la perle baroque peut incorporer les plus beaux dessins et la plus belle créativité. À droite, ce pendentif Wisteria qui séjourne dans le Rijksmuseum à Amsterdam, ce bijou Wisteria incorpore des perles qui viennent de Margarita for a nervosa des États-Unis. Donc, c'est une perle fine des États-Unis. Je porte une broche avec les perles fines des États-Unis. Donc, les perles en baroque peuvent être les plus sublimes et l'art nouveau profite vraiment de l'opportunité pour exprimer tout cela. Le moment est parfait parce que le moment de l'art nouveau, c'est aussi le moment quand Paris est le centre, le capital de la perle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a deux caractères ici qui jouent un rôle très important dans les recherches que l'école a menées au sujet de comment est-ce que Paris est le centre du perle du commencement du XXe siècle. jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais en particulier de 1900 jusqu'à 1925. Non ? Oui, c'est ça. En effet, on a ces deux personnages qui sont haut en couleur et puis qui vont justement avoir un rôle important dans les perles et qui vont être vendeurs de perles et qui vont avoir cette idée d'aller à la source même pour récupérer les perles et les vendre à Paris. Et on raconte que rue de Lafayette, du numéro 1 au numéro 100, il y avait 300 vendeurs de perles qui ont créé 100 colliers par jour, n'est-ce pas ? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur, ce qui indique que pour avoir un collier, il va falloir un nombre de perles incroyables pour pouvoir appairer, en quelque sorte, choisir les perles, faire un ensemble. Donc, le stock devait être incroyable. Oui, parce qu'on peut passer 20, 30 années pour créer un collier de perles fines. Les almatars disent, dans notre cours, nous avons un nouveau cours que nous adorons et nous sommes professeurs dans ce cours qui est dédié aux perles pendant 4 heures. Et pendant ce cours, nous discutons, nous avons une entrevue avec les almatars, la famille Matar, quand ils disent qu'ils ont un collier qu'ils ont construit depuis... 14 ans pour construire des... Un seul collier. Pour assembler et choisir toutes les perles. Incroyable. Donc, à cause de ces hommes et leurs compatriotes, mais ces deux hommes en particulier, Leonard Rosenthal, vraiment, c'est l'école qui peut raconter cette histoire parce qu'ils ont passé des années de recherche. Leonard Rosenthal et Moussaïef établi des liens directs dans le golfe, comme Jacques Cartier avait... Jacques Cartier aussi était un pionnier, mais avec Jacques, on a vraiment les photos qui sont sublimes. À gauche, on voit Jacques Cartier en train de... de s'émerveiller à cause d'une seule perle qu'il y a sur un fil. Et à droite, on voit, de droite à gauche, les... Monsieur Canou, Monsieur Matar, l'ancêtre... L'ancêtre de cette famille qui est... Jacques Cartier au milieu, Cheikh Al-Toukair et Cheikh Al-Ibahim. C'est vraiment un groupe de 1912, un moment pionnier quand la France est devenue l'endroit préféré pour ces gens pour envoyer leurs perles. Et à cause du fait que ces pionniers ont établi ces liens, Paris a été le centre de cette artisanat. Et c'est pourquoi nous montrons cette ancienne photo. Nous avons cru que cette ancienne photo est même plus charmante parce que cela nous montre comment est-ce que c'est un processus qu'il faut être... Il faut méticuleux, un travail méticuleux. Et Letiz, je sais que vous avez quelque chose que vous dites en français. En français, on a une expression, on en a parlé quand on a préparé cette conversation. On parle des fois d'enfiler des perles en français qui donnent l'idée qu'on s'amuse, qu'on ne fait un travail pas si sérieux que ça. Et ce n'est pas vraiment pour rendre honneur et hommage aux enfileurs et aux enfileuses de perles qui ont un travail qui est extrêmement méticuleux, précis, de choisir les perles, de les assembler, de créer le collier. Et puis, également, il y a une autre chose qu'on voit également sur l'autre photographie, c'est que dans certains cas, on va même peler les perles pour retirer la couche de nacre qui a été endommagée. Donc, c'est un travail extrêmement précis et on ne leur rend pas hommage vraiment avec cette expression. C'est une expression française qui est très ancienne. Je crois que ça remonte à Rabelais au 16e siècle. Donc, c'est vraiment très ancien. Quand ils savaient probablement ce que cela voulait dire, parce que moi, j'ai assemblé des colliers de perles moi-même où j'ai fait les efforts et c'est incroyablement compliqué de créer un collier enfilé. Non, je ne peux pas du tout. Je ne suis pas enfileuse. C'est un métier tout à fait précieux et un métier qui peut créer des merveilles comme la passementerie, la tasselle qu'on voit à droite. Cette tasselle, je dis tasselle parce que passementerie, c'est compliqué pour moi. Ce pompon de perles a sa maison dans la collection quartier. c'est le musée de quartier parce que c'est un pompon de perles fines qui est tout à fait dans la tradition indienne, la tradition du Moyen-Orient, mais surmontée avec le savoir-faire de Paris. Et un bijou comme cela, créé pendant les années 1910, les années de la Belle Époque, était un de nos choix parce que nous aimerions choisir des centaines, mais il nous montre trois objets. Parce qu'à gauche, vous avez un collier du style traditionnel et aussi un collier qui est dans la collection Canou, une des grandes familles, une des grandes... une famille qui est un grand ami de la perle et un grand expert de la perle. Et au milieu, on peut dire un exemple de l'apothéose de la Belle Époque où vous avez cette écharpe extravagante avec le platine, avec les diamants qui est porté d'une façon élégante par une des élégantes de l'époque. Et cela nous donne une opportunité pour jeter un clin d'œil aux merveilles qui ont été créées pendant que Paris fut le centre du monde de la perle. Encore une fois, on voit que toutes ces perles elles vont ensemble. Elles sont similaires en taille, en couleur et ça demande un stock de perles encore une fois gigantesques pour pouvoir créer ces assemblages. Et bien sûr, la culmination fut 1925. Le style art déco, l'exposition des arts décoratifs et industrielles modernes qui était vraiment le style moderne de 1925 était avec son meilleur effet avec les perles. Et au milieu, nous avons ce nécessaire qui a été créé par Van Cleef & Appels pendant cette période qui nous montre la façon, encore une fois, méticuleuse, minutieuse de laquelle on a manipulé les perles pour créer des objets d'art sublimes. Bien sûr, on pense aussi aux rêves, aux rêves des plongeuses. Il se peut que vous êtes en train de penser en regardant ces ukiyo et ces temples. Vous pensez au Japon. vous vous dites « Oui, les perles viennent du Japon, n'est-ce pas ? » Quand est-ce que les perles ont commencé à venir du Japon ? Ça commence avec les gens qui furent des plongeuses, qui savaient comment trouver les coquillages, mais c'était plutôt pour nourriture. Par exemple, ce sont des plongeuses dormaux. On pense plongeuses pour les perles, mais vraiment, c'était des plongeuses des vrais athlètes qui pouvaient garder leur souffle et plonger des énormes distances pour chercher les ormeaux. Et quelquefois, bien sûr, on trouvait des perles fines parce que les perles fines existent aussi chez l'ormeau. Ça veut dire qu'on doit se demander « Mais les perles du Japon sont perles de couture, non ? » Donc, qui a inventé les perles de couture ? Avec beaucoup de processus scientifiques, on retourne au nom Carl Linné. Et Carl Linné, Carl von Linné était quelqu'un qui a découvert, qui a innové un processus pour cultiver une perle. Il était en visitant les pêcheurs du Lapland, il a trouvé les mollusques là-bas, Margarita qui produisaient de temps en temps des belles perles et les Laplandeurs avaient collectionné ces perles. Il s'est dit « Je dois inventer quelque chose. » Il a inventé un système, il a vendu le système et qu'est-ce qui se passait avec cela ? Alors, en fait, comme tu le dis, en 1730, par là, il va se rendre dans les fermes, il va se dire qu'il faut aider la nature, c'est tellement rare. Il va créer une première technique, il va insérer un granulé et voir que l'anaque se forme autour. Problème, comme on le voit sur la photographie sur l'écran, c'est que la perle, en fait, elle reste accrochée à la coquille et qu'on n'a pas une vraie perle comme on l'entend en tous les cas avec de la nacre tout autour. Alors, sa deuxième idée, c'est de faire tenir la perle avec un fil en argent plus loin, plus éloigné de la coquille pour éviter justement que ça reste accroché. Et c'est ça qu'il va breveter, il va poser son brevet en 1762. Le brevet va être acheté et chose incroyable, ne va jamais être utilisé. Oui. Donc, c'est un petit peu passé en désuétude. Mais il y a d'autres personnes qui interviennent. Alors, on a un Français biologiste qui va avoir un rôle à jouer dans la condition de vie des mollusques en Polynésie française qui aurait intervenu également dans le développement. On a William Savikent, biologiste britannique qui travaille en Australie, qui aurait également participé au développement, mais surtout qui aurait peut-être été un petit peu trop bavard puisqu'on va avoir M. Mize et Nishikawa qui vont, au début du XXe siècle, déposer à quelques jours d'intervalle un brevet pour les perles de culture alors qu'ils ne se connaissent pas ni d'Eve ni d'Adam. Et on va du coup avoir cette un peu interrogation de comment ils ont pu avoir tous les deux ces informations et arriver aux mêmes conclusions. Mais en tous les cas, ils vont arriver à un compromis. Ils vont tomber d'accord et ils vont déposer en 1905, je crois bien, un brevet. le brevet Mize Nishikawa pour la perle de culture et c'est ensuite Mikimoto qui va vraiment développer, mettre à l'honneur ces perles de culture, ces perles Akoya comme on peut en retrouver ici devant nous. On a ces perles assez incroyables d'Akoya qu'on a à l'école et qu'on présente parfois au grand public comme aujourd'hui. quelques-unes avec un miroir. On voit d'ailleurs qu'elles sont toutes de tailles différentes, qu'elles sont de qualité différente, parfois un petit peu de couleur et encore une fois la difficulté de faire nos appairages par la suite. Et bien sûr, Mikimoto, vous pensez à Mikimoto et je sais que les gens sont en train de demander quel est le lien entre Mikimoto et la perle de culture. Mikimoto, c'est vraiment le grand maître de sauveur de la perle de culture. Il a mené des procès, il a créé des événements, il a exposé à l'exposition de 1925, vous voyez à gauche Culture Pearls, il a fait la promission, il a convaincu même dans les procès légaux que la perle de culture est vraiment une perle. C'est une perle qui a été, le mollusque a été encouragé pour créer la perle, mais c'est le mollusque qui crée la perle. Donc, chez lui, en 1903, il annonce la naissance de la première perle sphérique qui est libérée du coquillage. Parce que depuis 500 ans après notre ère, les gens avaient pu créer des petits bouddhas qui étaient collés à côté du coquillage, mais on n'a pas pu libérer la perle du coquillage, n'est-ce pas? exactement ceci. On voit des exemples de sa façon d'annoncer ce qu'il avait fait. Et à gauche, un aspect important de ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des événements publicitaires quand il a détruit toutes les perles qui n'étaient pas de la qualité souhaitée. Donc des événements vraiment modernes de publicité. Et à droite, bien sûr, on voit dans cette photo un exemple qui vient de leur site d'aujourd'hui, le pintada focada, le mollusque, le joli petit mollusque qui peut créer des perles vraiment avec un arc presque miroir. Oui, c'est quelque chose qui est... Il y a beaucoup de science et c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dédier, il faut poursuivre les recherches. Il y a tellement qui est impliqué dans le monde des perles. Mais juste avant de commencer, nous avons voulu vous montrer juste pour vos yeux des exemples des perles fines d'aujourd'hui et comment est-ce que les artistes bijoutiers d'aujourd'hui peuvent employer les perles fines. Viren Bagat qui aime bien, il est très moderne mais il fait un mélange de ce qui est très moderne et ce qui est la tradition indienne. La tradition indienne, il faut se souvenir comme sur le portrait de Maharaja Patiala, les perles fines sont les plus importantes. Donc ici, il marie les perles fines avec les diamants. Jar, qui explore toujours les possibilités avec ses perles fines dans ses boucles dorées. Meller, il le dit Meller avec ce grand pompon collection Médicis. Et à droite, des perles fines énormes et très chères dans des boucles dorées modernes mais aussi qui citent la tradition qui sont là aujourd'hui avec les perles fines. Et surtout, pour terminer, la perle est intemporelle, la perle est intemporelle pour les femmes et pour les hommes. À gauche, nous voyons les perles de Grasse Kelly, de la princesse Grasse de Monaco. Grasse Kelly, au moment de son mariage, le prince régné a acheté ce corbeau de mariage pour elle, ce corbeau de mariage, excusez-moi, ce corbeau de mariage pour elle, pour son corbeau de mariage, cette parure sublime de perles d'Akoya du Japon qu'elle a adorée et qui sont encore dans la collection de la princesse Grasse dans le palais princier de Monaco. Et on peut imaginer, on peut rêver, on peut voir sur Internet les photos d'elle dans sa beauté parfaite en train de porter cette parure. Mais à droite, nous avons le Maharaja d'Andorre qui était le modern Maharaja qui était le sujet de la grande exposition dans le musée des arts délératifs il y a un an ou deux. Et pour son portrait par Bernard Boutet de Montvelle, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi les perles sublimes, perles fines, avec des deux diamants tellement importants. Et on peut imaginer aussi un phénomène qui s'appelle Jacktober, Jack Peterson de l'Atlanta Braves qui très récemment a choisi de porter un collier de 24 pouces, donc comme cela, avec des perles de 14 millimètres dans la World Series aux États-Unis, qui a déclenché un vrai fureur autour des États-Unis et autour du monde, mais en particulier chez les bijoutiers aux États-Unis, avec les hommes qui voulaient porter les perles. et comme on dit en anglais, « the rest is history ». Après cela, c'est l'histoire. Voilà. Donc, hommes, femmes, religieuses, spirituelles, glamour, séduction, beauté, tout ce qui est important aux hommes et aux femmes peuvent s'exprimer avec la perle. Et pour continuer cette histoire, vous pouvez venir pour l'exposition Art Nouveau qui va commencer le 2 juin ici dans l'école et vous pouvez voir des sublimes exemples de comment est-ce que la perle baroque en particulier peut incorporer et incarner l'Art Nouveau. Cet Art Nouveau, ces métamorphoses du bijou de 1880 jusqu'à 1914 va être le sujet de notre conférence le 7 juin en français à 19h avec Paul Paradis et moi pour révéler les merveilles de cette exposition et pour aussi continuer à explorer avec ce sujet-là le sujet de comment est-ce que la perle est importante parce que nous aimons la perle. Beaucoup à l'école. Est-ce que vous avez des questions ce soir? Avant de vous quitter. Ah oui, il semble qu'il y a beaucoup de questions. On a du choix. Oui. Pour les questions, est-ce que tu veux choisir une question? On va peut-être commencer par le début. Peut-on dire qu'une perle est une gemme? Oui, et non seulement c'est une gemme mais je crois bien qu'en latin, gemma voulait également dire la perle. Oui. donc gemma la gemme. Donc c'est totalement lié l'un à l'autre étymologiquement et dans les faits. Et pour discuter les gemmes, merci à nos deux gemmes Paul Paradis et Céline Gazelin qui sont nos modérateurs qui ont collectionné précieusement vos questions. Merci beaucoup à vous deux et nous étions tellement passionnés avec nos perles que nous avons oublié de signaler cela au commencement. Donc merci pour les questions. Qu'est-ce qu'une perle baroque? C'est pour toi. Même le mot baroque, le mot pour la musique, pour tout le mouvement spectaculaire dans l'art, si on dit baroque, on pense Rubens ou on pense ce qu'on pense. Ça vient de la perle parce que la perle fut tellement précieuse pendant toute cette époque. La perle incarnait exactement les vagues et les possibilités et les mouvements passionnés. baroque vient d'un mot pour vague, quelque chose qui vient de la mer. Donc, le mot baroque, c'est la perle baroque. La perle baroque, c'est ce qui n'est pas rond, ce qui n'est pas parfaitement rond. La perle baroque peut être pas jolie toujours, mais quand l'homme, quand l'artiste bijoutier, quand la personne qui cherche la beauté cherche, cherche, cherche et trouve des perles belles qui sont baroques, on peut les employer exactement comme on a vu dans le slide dédié à l'art nouveau, on peut employer une seule perle baroque pour vraiment mettre la cérisse sur le gâteau pour toute une œuvre d'art. Et je crois que c'est... On pourrait continuer, mais on va arrêter. Je pense que tu pourrais parler de ce sujet qui te plaît énormément. Peut-on retailler une perle ? Tu avais touché à cela, peler, oui ? Alors, on peut peler une perle, on peut retirer et on doit pouvoir facetter légèrement. En effet, il y a un exemple ou deux de création contemporaine, mais c'est anecdotique. Notre question... La perle noire. Ah, la perle noire. Peut-être que tu veux montrer cela en expliquant... Alors, la perle noire, en fait, il faut savoir que les couleurs des perles sont issues des pigments qu'on va retrouver qui vont être produits par le mollusque. D'ailleurs, voilà, on a une perle noire ici s'il y a besoin. Et en fait, selon les mollusques, selon ce qu'ils vont produire comme pigments, les perles seront plutôt de telle ou telle couleur. Donc, ça, c'est la nature qui va décider. Oui, la couleur vient de la nature. La couleur vient de la nacre. Cette nacre. Et c'est mieux en anglais parce qu'en anglais, mother of pearl. C'est plus facile. Ça, c'est la mère. On voit le lire directement. Ça, c'est la mère de la perle. Perle, exactement. Oh, à part le vinaigre, quels fluides peuvent détruire les perles? Question préférée parce que j'ai mené ma vie dans ce monde-là. Les perles devraient être la dernière chose que vous mettez et la première chose que vous enlevez. La perle devrait être traitée comme vous traitez vous-même. Vous ne voulez pas tellement d'acide corrosif sur votre peau, n'est-ce pas? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est souvent pour ça qu'on vous déconseille de mettre du parfum sur les perles en surface. La perle est une matière très poreuse. Donc, elle peut facilement absorber certains composés chimiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux éviter. Une autre question que nous avions. Qu'est-ce qui fait que certaines perles ont de la valeur ou d'autres non? Alors, contrairement aux diamants, on n'a pas de système comme les 4 C. Cela dit, la CIPJO, la Confédération Internationale de Bijouterie, Joaillerie, a proposé d'utiliser les 5 S pour 5 termes en anglais Shine, shade, surface, Shine, shape, surface, size, C'est comme les 7 nains, il en manque toujours. Shine, shape, surface, size, surface, non, tu l'as dit? Nous disons complexion, complexion, matching, la façon de laquelle elles vont ensemble. Et en fait, avec ces 5 critères, on va pouvoir un petit peu grader d'une certaine manière les perles et en fait, ça va être en fonction de ça qui va donner leur valeur et puis également de savoir si la perle a été traitée ou si la perle est perle fine ou perle de culture. Donc, c'est tous ces éléments-là qui rentrent. Ah oui, on a la question également de savoir comment on peut distinguer une perle fine d'une perle de culture. Alors, en effet, c'est une bonne question à des gemmologues qui seraient expérimentés pourraient, en observant le diamètre d'une perle de culture, en observant à l'intérieur du trou de perçage, en regardant les perles avec une lumière à travers, en regardant la surface, avoir une idée. Mais vraiment, pour savoir faire la différence, le mieux, c'est d'aller en laboratoire de gemmologie. Le laboratoire français de gemmologie a été créé en 1929 à la base pour cette question, pour faire la différence entre les perles fines et les perles de culture. Eh bien, en fait, on va faire une radio. On va faire une radiographie de la perle pour regarder la structure interne. Et si ça ne suffit pas, on va même aller jusqu'à faire... Oui, parce que ça, c'est une méthode un petit peu trop efficace, un petit peu trop destructive. Je pense que les propriétaires de perles n'aimeraient pas cette solution-là pour avoir la réponse. Et donc, on va faire une radiographie ou alors même aller jusqu'à faire une tomographie, donc une radiographie avec une reconstitution en trois dimensions. Oui, les radiologues sont très utiles dans le monde de perles. Tu vois, c'est quelque chose. La soeur des matards, c'est un radiologue. En Tahiti, quand j'allais à Tahiti pour chercher les perles pour Iridis, il y avait les radiographies avant que la perle puisse sortir du pays parce qu'on voulait être sûr que la qualité était bonne. Donc, la radiographie, c'est très, très important. Exactement. Oui, cette idée que Mikimoto a été première personne au monde à cultiver avec succès les perles ronds dans les 1900, mais qu'elle est, qu'elle est, discutons le marché perlier, une question en japonais. La perle, comme on a dit, la perle est importante, n'importe quelle perle parce que c'est un cadeau de nature. C'est notre gemme originel avant tout. C'est le gemme que nous avons trouvé quand nous cherchons la nourriture. C'est le gemme auquel on attribue toutes les valeurs qu'il apporte aux humains. Donc, il y a un endroit pour toutes les perles. Et la perle, avec ce message au sujet de l'écologie, au sujet de la terre, la mer, elle peut nous apporter tous les bénéfices de la nature. Donc, pour nous, les professeurs, je crois que tu es d'accord, toutes les perles ont leur beauté pour nous. même les perles qui ne sont pas très, très jolies parce qu'avec les perles pas très, très jolies, on peut enseigner, on peut éduquer, on peut apprécier les perles qui sont très, très belles entre elles. Oui, et puis encore une fois, les bijoux, comme à chaque fois, il y a souvent une histoire sentimentale, une histoire de famille. Donc, au final, ce n'est pas forcément leur beauté qui sont les plus importantes pour nous. Exactement, c'est très important cela. Est-ce qu'il y a des conditions particulières, températures propices à la création de perles ? Oui. Oui, c'est bien pour ça que le réchauffement climatique est un enjeu puisque la température de la mer va se réchauffer et pourrait avoir une influence sur les conditions de vie des mollusques. Mais au final, notre cher Français qui était en Polynésie française au fin 19e siècle s'intéressait déjà aux conditions de vie des mollusques en Polynésie française. Donc, c'est un sujet très vieux. Merci beaucoup pour vos questions. Si, par hasard, vous avez autres questions, il y a les QR codes pour les Instagram et pour les sites. Vous pouvez continuer, comme vous savez, à nous demander nos questions. Merci beaucoup à Céline Gazelin-Leduc et à Paul Paradis pour ce soir. Et c'était un grand plaisir de vous présenter pour la première fois notre chère Laetitia Gilles-Guerri. Merci beaucoup, Laetitia. C'était un vrai plaisir d'être avec toi pour cette première fois. Merci beaucoup. Bonne soirée et merci pour être avec nous ce soir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501